Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche 3 mai, toujours en confinement. C'est la raison pour laquelle je me trouve avec vous, pour essayer de vous apporter un petit peu de bonheur dans ces moments compliqués, très longs, très longs aussi pour les enfants. Les enfants, si vous nous regardez, il est important que vous fassiez un minima une heure d'activité physique par jour. Donc ces séances sont faites aussi pour vous. Voilà, bienvenue aussi aux seniors, je sais qu'on est dans l'intergénérationnel. Et puis aussi aux personnels soignants que je connais, qui nous suivent, qui participent dans nos séances. Je vous rappelle le menu aujourd'hui, séance cross-training à dominante step, avec soit un step comme j'ai ici devant moi, soit une marge d'escalier si vous avez un escalier ou un petit promontoire, ou au sol si vous n'avez ni escalier ni step. Voilà, on va démarrer par un petit échauffement avec de la mobilité articulaire. On va démarrer par un petit footing, tout simplement pour se mobiliser. Et puis on va monter un peu en puissance, crescendo. Et derrière, on attaquera ce circuit à base de 3 exercices sur 4 blocs, comme on a l'habitude de le faire, dans la salle 3S. Voilà, bienvenue, welcome to everybody of foreign countries. I know you watch and maybe you practice sport, workout sport in the studio 3S. Welcome and we are going to start now by jogging. On va faire un petit footing d'entrée sur une mobilité articulaire du bas, ici. Sachez qu'on travaille toujours avec le haut et le bas, donc il est important de mobiliser les deux. Voilà, donc c'est parti. On a démarré par un petit jogging sur place, avec toujours ce relâchement qui va bien au début. Voilà, mobilité articulaire, très légère, très souple, adaptée à tout le monde, tous les publics. Et vous verrez que tout à l'heure, il y en aura pour tout le monde, parce que nous allons monter en puissance sur nos exercices à base d'escalier. L'escalier est le plus bel appareil de pratiques sportives que je connaisse. Il y en a partout, à l'extérieur notamment, quand on pourra évidemment faire du sport en déconfinement. Et chez soi éventuellement ou ailleurs, on a toujours une possibilité de grimper des escaliers, dans les transports, dans le métro. Voilà, il y a plusieurs façons de prendre des transports, soit on utilise les escaliers, on se dit, c'est le seul moment où je fais du sport dans la journée. Et puis sinon, on peut se dire, c'est compliqué de prendre des transports. Moi, je préfère la première façon. Voilà, comme ça, on positive nos temps de déplacement. Voilà, on relâche à nouveau. On commence à monter un petit peu les genoux, très léger. On décolle le pied du sol, alors que tout à l'heure, regardez, on était juste en appui de tir avant du pied. Et puis maintenant, on commence à décoller les pieds du sol nettement, avec toujours ce travail au niveau des épaules. Donc là, on échauffe le bas, mais on échauffe aussi le haut, toujours en opposition. En opposition, ça veut dire qu'à chaque fois que, par exemple, mon genou gauche monte, ça sera mon bras droit qui monte en même temps. Là, là. Alors on le fait naturellement, mais des fois, on s'amène un petit peu le pinceau, et on a du mal à le faire. On relâche à nouveau. Voilà. Là, on va mobiliser la hanche sur le côté, toujours en opposition. On va ramener la jambe vers l'avant et la poser à côté de l'appui opposé. Donc ici, là et là. Et à chaque fois, j'avance le bras opposé vers l'avant pour rééquilibrer ce geste-là, qui se fait aussi en équilibre. Voilà, on cherche quand même l'amplitude articulaire au niveau de la hanche. Si vous avez des douleurs articulaires au niveau du bassin, évidemment, restez sur une amplitude modérée, notamment au niveau de la hanche. Là. OK. Encore. Un. Deux. Trois. Le buste reste dans l'axe. Et c'est uniquement la jambe avec le bassin qui passe sur le côté, comme si on passait sur le côté d'une table, d'une chaise et d'une haie, par exemple, qu'on veut éviter. On va faire l'inverse. Maintenant, on va partir en arrière, donc toujours en opposition avec la jambe avant, ici, et on va revenir en arrière avec un beau mouvement, ici, d'équilibre sur la jambe d'appui. On y va. Un. Deux. Trois. On va d'abord sur l'avant et ensuite on ramène sur l'arrière. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On relâche à nouveau. On va continuer à trottiner tranquillement. Allez, c'est parti, c'est à vous. Toujours en relâchement. On monte encore un peu plus les genoux. Voilà, maintenant on va faire des petits quarts de tour, ici, là, toujours avec l'opposition. Là, vous voyez, le bras opposé l'avance, en même temps que la hanche tourne du côté du bras, et pareil de l'autre côté. Voilà, tout en relâché, très doucement, côté, on n'est pas en amplitude maximale. Et on relâche. Maintenant, on va faire à nouveau un travail de coordination au niveau des jambes. Je me mets le profil, comme ça vous verrez un petit peu mieux. On va toujours se mettre en opposition, on va aller chercher la jambe vers l'avant, avec le bassin qui vient ici, en même temps chercher l'amplitude vers l'avant pour poser le pied à côté du premier appui. On va faire la même chose de l'autre côté, ici. Là, 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 là. C'est à vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce sont des mouvements qui sont empruntés à l'athlétisme, ce sont des gammes athlétiques qui sont pratiquées pour les sportifs de haut niveau. Je parle sous le contrôle de Gaëtan, qui est champion d'athlétisme, qui nous regarde, ou David Avert, qui est champion du monde. Ce sont des exercices qui sont très intéressants parce qu'ils peuvent se faire sur toute surface, n'importe où. Et ça participe à la coordination en même temps de l'échauffement. On continue à se mobiliser, toujours, position athlétique. On ne relâche pas. On est bien droit, bien tonique. Et on commence à nouveau à faire des rotations, déverrouiller le bassin de façon proactive ce matin. Je n'ai pas commencé par les étirements volontairement, pour qu'on se mobilise. On est dimanche, on s'est peut-être réveillé un petit peu plus tard. Donc il faut faire ce fameux réveil musculaire avant tout. On relâche. On va monter les genoux maintenant un petit peu plus. Voilà. Toujours avec ce travail de bras, à nos positions, voilà, bien droit, vers le haut. On est vertical, on n'est pas horizontal, on ne va pas chercher devant. Et on relâche un petit peu maintenant. On décolle à peine les pieds. On est toujours en posture jogging. Voilà. Ok, on relâche à nouveau. Je commence déjà à transpirer. Je vais ouvrir la fenêtre. Voilà, il fait un beau temps d'où, un peu couvert, mais c'est sympa. Ok, on va maintenant passer au même travail avec coordination. C'est-à-dire qu'on va travailler sur 7 temps. Ensuite, on va travailler sur 5 temps. Et ensuite, sur 3 temps. On va monter, donc on va faire 7 mouvements avec une montée de genoux au bout du 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, OK, le cinquième, monte le genou, on y va, allez, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, OK, on relâche, ça c'est de la coordination, ça fait travailler le cerveau et puis toute la partie musculaire, les commandes neurologiques qui s'en mêlent parfois un peu les pinceaux. On va faire la même chose maintenant sur 3 temps. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On monte le genou tous les 3 temps et le reste du temps piétine tout simplement. Donc ça fait 1, 2, 3, on monte, 1, 2, 3, on monte l'autre côté, etc. C'est toujours des nombres impairs pour changer à chaque fois de côté. On essaye, allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, on relâche. Ça va ? C'est pas facile. Au début, on va faire la même chose maintenant talons-fesses. On va faire un petit jogging talons-fesses, ici. Voilà, tout doux. Avec, d'abord, les bras. Alors pour venir talon de fesse, il faut que les jambes passent derrière pour ramener ensuite le talon. Si vous fermez cet angle-là d'entrée, ça va être compliqué. Donc là, on reste les genoux relativement en arrière, ici. Voilà, vous voyez que le genou avance rarement en avant de l'axe de la hanche. Donc on relâche. Voilà, là on est bien, on est bien, il fait bon, il fait presque bon. Il y a un manque de pluie, donc s'il y a de la pluie, tant mieux. Ça permettra d'arroser. Ok, on relâche, maintenant on va faire ça tous les 7 temps, ensuite tous les 5 temps, et ensuite tous les 3 temps. Ça donne ça. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Allez, c'est à l'heure. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, à chaque fois on change de talon. Évidemment, une fois à droite, une fois à gauche, c'est impaire. Donc normalement, ça doit tourner. On va faire la même chose sur 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à vous. 5, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok. On relâche à nouveau. Vous voyez qu'il y a de la coordination. C'est toute la chaîne musculaire et la chaîne des commandes neurologiques. Toute la partie commande cérébrale qui est importante. Aussi importante que le reste. D'ailleurs, tout fonctionne ensemble. Ça, on le sait déjà. On va faire maintenant sur 3 temps. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, vous montez le talon soit sur le 1, soit sur le 3. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 montées ou 2 montées. Donc, soit sur le 1, soit sur le 3. Donc, ça donne ça. 1, 2, 3. Je piétine. Je me cale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Alors, je vais vous essayer à vous maintenant, tranquillement, de le faire sur 3 temps, mais de façon un peu plus dynamique. Allez, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Vous avez 15 secondes à peu près de travail. Essayez de bien vous coordonner. Une fois que vous avez bien trouvé le timing, c'est sympa. Vous verrez, il y aura du relâchement. Vous vous prendrez pour Usain Bolt, peut-être, chez vous. Ou pas, ou pas. Mais voilà, ce sont des exercices très intéressants. Stop. Allez, on relâche. On arrête tout ça. On va mobiliser le haut. Je ferme la fenêtre. Je m'éponge un petit peu. Je bois une petite gorgée. Buvez des petites gorgées régulièrement. Alors, parfois, je n'ai pas soif, mais je le fais volontairement pour inciter et donner le bon signal à ceux qui nous regardent. Sur tous les jeunes, les enfants, buvez régulièrement. Évitez de boire des demi-litres d'un coup. Et jamais de boisson sucrée ou trop sucrée. Ok, on va mobiliser l'eau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites ça, regardez plutôt vers le haut. Toujours à 45 degrés. Regardez les projets, l'horizon. Voilà. Soyez positif pour l'avenir. De toute façon, l'avenir, c'est nous qui le construisons. Ce n'est pas de ma faute. Il faut essayer de construire les projets pour voir un avenir un peu meilleur que celui-là. Allez, vers l'arrière maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, plus grand. 9 et 10. Et on relâche. Allez, maintenant on va faire un petit travail de flexion latéral. Allez, on descend. 1, 2, sans poser les mains sur les cuisses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant on va faire sur l'avant. Ici, 1, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. On va démarrer maintenant le circuit sans le timer. Sans prendre le temps. On va le faire pour que vous ayez la visibilité de ce qui vous attend au niveau des exercices. Voilà. Là, rappelez-vous, le premier exercice c'est monter sur le step une jambe après l'autre et faire un demi-tour, quart de tour. Aujourd'hui on va complexifier encore les choses. C'est-à-dire soit vous restez sur le quart de tour comme on a l'habitude de faire. Alors ça donne ça. Ici. Ici. Soit on fait un tour complet. Enfin, un demi-tour pardon. Alors je ne l'ai pas essayé celui-là, mais je l'ai bien réfléchi pendant la nuit. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc on va venir ici sur le step. On va descendre ici, fléchir et remonter sur le step. Et fléchir à nouveau de l'autre côté. Comme on l'a fait vendredi. Mais cette fois-ci avec là. Ce fameux demi-tour, demi-squat. Avec monter sur le step. Ça demande un peu plus de coordination. Donc si c'est compliqué pour vous. Vous le faites juste avec le demi-tour ici. Et là. Ça c'est à la portée de tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas de step, vous faites la même chose ici, là, là. D'accord ? Ou alors ici, retour, ici, retour et ici. A chaque fois on se présente du côté opposé. On fait la petite courbette. On fléchit bien un demi-squat et on revient sur la position initiale. Jambes beaucoup plus tendues. On privilégie toujours l'arrivée. C'est ce qui est le plus important. Alors ça va être à vous. On va faire ce premier exercice. Soit demi-tour, soit quart de tour. Moi je vais faire le demi-tour pour me mettre dedans. Et je vous laisse choisir votre exercice. Donc vous montez sur la première marche. Ici. Et vous allez faire ce demi-tour flexion. Une belle flexion. Et on remonte dessus. Allez, on y va. Un. Deux. Trois. Et on va chercher le stade. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On reste dans la position. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Deuxième exercice. Vous prenez votre serviette. Rappelez-vous le pédalonico. C'est avec un objet, une télécommande. Un taille-crayon. Qu'est-ce que vous avez sous la main ? Moi je prends ma petite gourde. Vous prenez votre petite bouteille. Et là on va commencer. Le fameux pédalonico. Nico. Allez ça va être à vous. Trois. Deux. Un. C'est parti. Alors on fait des exercices un peu plus longs. Pour bien s'habituer. On remonte bien le buste. On va chercher le plus haut possible. Presque sous les chevilles. Pour remonter et travailler le bas du ventre. Ok. On relâche. Est-ce que ça s'est bien passé pour l'instant ? Oui. J'espère. Voilà. Donc ça c'est assez complexe au niveau coordination. Mais une fois qu'on a pris l'habitude. Ça devient très très sympa. Voilà. Donc c'est atypique. Il n'y a que là que vous le verrez. Ce sont des exercices qui ne se font nulle part ailleurs. Moi je vais réutiliser à nouveau le step. Avec une main basse et une main haute. Comme on le fait souvent au sol. Donc si vous n'avez pas de step. C'est très simple. Vous allez avancer une main et reculer une main. Ici. Là. Voilà. On travaille tout ce qui est proprioception. Petit muscle des épaules. Voir gros muscle pour certains. Et là on va faire la même chose en montant. Ici. Sur le step. Sur la marche d'escalier. Sur le promontoire. Voilà. Régulièrement. En gagnant bien le bassin. Serrant les fesses. Très important de serrer les fesses. Et on enchaîne. C'est à vous. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Quand c'est trop long. Si c'est trop difficile. Vous arrêtez au milieu. Il n'y a pas de soucis pour ça. Vous enfilez vos lunettes maintenant de natation. Votre bonnet. Et on passe au sol avec un exercice de coordination. Bras de brasse. Jambes de crôle. Ici. Au sol. Pour bien travailler cette partie lombaire. Et épaules. En même temps. Donc vous allez sur cette position. Ramener les jambes vers le haut. Je veux voir les cuisses qui travaillent. Et pas que les jambes. Et en même temps. Rétroverser le bassin. Donc on va monter au maximum. Ici. Voilà. En galbant bien les fessiers. Vous voyez que c'est dur. Et ça permet de monter les jambes tendues. Avec la pointe des pieds. En extension ici. Alors ça va être à vous. On se met déjà en position. Hop là. Voilà. Donc on se met en battement de jambes. Et maintenant on se met en bras de brasse. Ici. Là. 3. 2. 1. C'est à vous. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On ne creuse pas le dos. Au contraire. 9. Et lisse. Et on relâche. On retire légèrement le dos. Sur la position d'arrivée. Et ensuite on va passer. Au troisième exercice. Du deuxième bloc. 3rd exercise. On va mettre le step. Ou se mettre devant la marche escalier. Cette fois-ci on va fléchir doucement. Si c'est trop difficile. Vous posez les genoux. Et vous faites la même chose. De cette façon. Et si c'est encore trop compliqué. Vous faites ce qu'on vient de faire ici. Vous avez trois possibilités. Attention ça va être à vous. Je vais mettre la serviette pour mes genoux. Ici. Je vais faire les deux. Comme ça vous verrez les deux. Voilà. On se met un alignement toujours. Et là on va venir fléchir. C'est à vous. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche. Alors. Maintenant on va passer à l'exercice suivant. Les fameux petits pas. Les fameux petits pas que tout le monde adore. Voilà. On va faire la même chose avec les jambes. Que ce qu'on a fait avec les mains. Et on va monter sur le step. Ou sur la marge d'escalier. Ou sur le promontoire. Ou au sol ici. Ça va donner ça. Sur le step ça va donner ça. Voilà. Ça c'est à la portée de tout le monde. Après. Tout dépendra du rythme que vous allez mettre. De la fréquence. Pour monter et descendre la marge d'escalier. On va démarrer. Maintenant ça va être à vous. Bras de position. On y va doucement. 3 2 1 On y va. Si on a bien compris l'exercice. On doit accélérer. 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 Ça va jusque là. On va passer maintenant à l'aviron. Un. Un. Que j'utilise beaucoup. Parce que. Ça permet de gainer le bassin. Et je vais vous demander d'ailleurs de. Bien travailler avec le bas du ventre. Principalement. Et pas avec le haut. Principalement. Donc gainez bien. Et bien concentrez-vous sur le bas du ventre. Avant tout. Sur tous les exercices de gainage abdominaux. Et tous les exercices de mobilité aussi à l'abdominaux. Comme tout à l'heure on verra sur le Starfish par exemple. Voilà. On se concentre toujours sur la partie basse des abdominaux. Donc on va se mettre sur le rameur. Le rameur virtuel de la salle 3S. On se met en flexion ici. Bras tendus. Et on va inverser à chaque fois les mouvements. Jambes serrées. Voilà. On essaie de tirer horizontalement. Levant les coudes légèrement. Et ça va être à vous. 3 2 1 C'est parti. 2 3 4 Bas ventre. On se concentre sur le bas ventre. 6 5 Pardon. 6 7 8 9 Et 10 On va lâcher à nouveau. On a fait le rameur. Maintenant on va passer au dips. Rappelez-vous. Les dips c'est un travail de triceps. Ici. Soit sur une chaise. Ici. Soit sur un bureau. Ça peut être aussi sur un bureau ici. Soit sur le step. Ou la marche d'escalier. Je vais utiliser principalement le step. Ou alors au sol. Par contre au sol il faut bien tendre le corps pour avoir une amplitude suffisante. Alors ça va être à vous. Attention. Je me mets 2-3 quarts que vous voyez bien mes grandes immenses jambes qui sont courtes. Mais qui rentrent dans le studio. 3 2 1 C'est parti. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On reste un petit peu. 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Et on finit. Voilà. Il y a toujours un petit peu de rabais. On va passer maintenant au petit pas debout. Alors maintenant on va le faire latéralement. La dernière fois nous étions sur le côté droit du step. Ce matin on va le faire du côté gauche du step. Donc on va monter une jambe après l'autre évidemment. Je vais monter d'abord la jambe qui est la plus proche ici du step. Si je veux monter la deuxième. Là je n'ai pas la place. Donc je vais aller devant ici. Ensuite je vais descendre la jambe opposée. Et ensuite redescendre à nouveau. Là j'allais dire la quatrième jambe. Le quatrième appui au sol. Comme sur la position de départ. Donc vous avez à chaque fois 4 appuis. C'est 1, 2, 3 et 4. C'est toujours 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse compter. Démarrez toujours par la jambe la plus proche. Et on y va. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous n'avez pas de step, on le fait au sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Allez c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez on accéde. 2, 3. Hop là je me suis marché dessus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. On relâche. Bien. Petit pas de côté. Maintenant on va passer au starfish. Le starfish fait un petit peu de place. Rappelez-vous ses jambes et bras en croix. Ici on va toujours travailler sur une diagonale. Pas besoin de serviette. Si vous avez du parquet au sol, c'est très bien. Et là on va démarrer sur cette posture. On va chercher le dessous de la jambe. Pas de la jambe mais de la chaussure. Si possible. Avec si possible jambes tendues. Vous voyez qu'ici je peux aller chercher le dessous de la chaussure. Là par contre c'est un peu plus compliqué. Donc essayez de garder bras et jambes tendues. Et là vous aurez un bel effet de coordination en même temps. Qui sera un petit peu plus élégant. C'est tabou. 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va lâcher. Starfish. Bon maintenant il reste un dernier exercice que vous connaissez. Pour certains, pour certaines. Le barpees. Alors le barpees il peut se faire pareil sur 3, 4 hauteurs possibles. Ça peut se faire au sol. De cette façon là. Là et là. Toujours avec une belle extension. Les bras en haut pour travailler en même temps les épaules. Ça peut se faire avec votre marche d'escalier. Ou votre step. Mais là on va monter sur la marche d'escalier. Donc je vous l'ai accroupi. Je viens toucher la marche d'escalier. Je fais une flexion. Ici, rétablissement. Là. Si c'est trop dur, vous ne fléchissez pas les bras. Et si c'est facile. On fléchit les bras ici. Et là. On peut le faire aussi. Avec une chaise. Alors là je vais le faire avec le bureau. Donc. De la même façon. On écarte. On se rapproche. Et on monte. Plus on est oblique. C'est à dire vertical. Et plus ça sera facile. On y va ? Moi je commence avec ma marche d'escalier. 3 2 1 C'est parti. Il y a un petit travail de coordination. Aussi. 2 1 Et on relâche. Et le circuit terminera par cet exercice. On va se fumer. Et on va tout donner. Allez. Je vous laisse récupérer. Tranquillement. Moi je vais en profiter aussi pour récupérer également. Voilà. Petite borgée aussi. Je vais regarder l'écran de contrôle. Pour faire un petit coucou. Je vois qu'il y a encore des japonais. Oh hayo gozaimasu. Welcome Japan. Mongolia. Bye. Et on a aussi des suédois. Monsieur Ivanian. Welcome. Bonjour Franck, Jean-Luc. Et toutes. Tous les autres. Je ne vois pas les filles. Où sont les femmes. Comme disait. Bon comme disait la chanson. Mais d'autres se. Se cacher quelque part. Derrière l'écran. Je ne vous citerai pas. Promis. Mesdames. Allez. On se prépare pour le. Même circuit. Mais cette fois-ci. Avec la machine infernale. Lucie qui va. Décompter. Vous aurez le. Le timing. En approche. Je fais juste un petit. Técé. De la voix. Voir si Lucie est bien présente. Et ensuite. Nous commencerons. Le circuit. Three. One. Voilà. Donc ça fonctionne. Elle est là. Elle est arrivée à se lever ce matin. Et on va pouvoir démarrer. Je mets un petit peu plus de son éventuellement. Alors est-ce que vous voulez de la musique ? Est-ce que ça vous intéresse que je mette de la musique ? Parce que peut-être vous en avez déjà chez vous. Et ça ne vous intéresse pas. N'hésitez pas à me répondre. Et puis on verra pour le deuxième tour. Ok. Les femmes sont sur la place. Dans la place. Pardon. Caroline et Eva. Merci de m'avoir répondu. Et puis on va démarrer sur la première marche escalier. Toujours. Alors ce sont des exercices qui viennent du... En partie du judo. Un peu hybride. Qui de par mes expériences passées multiples. Me permettent d'arriver à des exos. Et toujours sous contrôle médical. Donc ce n'est pas une séance faite comme ça au hasard. On contrôle toujours les mouvements. La bonne posture. Et puis ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Attention. Ça va partir dans exactement maintenant. 10 secondes mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez tous vu une petite gorgée. Il y aura 4 blocs de 3 exercices. C'est-à-dire 12 exercices. Non-stop. On y va. 1. Go. 3, 2, 3, 2, 1, stop. Parti sur le côté. C'est les choses qui arrivent. On va passer au pédalo maintenant. Avec le petit objet. Prenez votre gourde ici. Et on va commencer à tourner en allant chercher la chenille. 1. Go. Allez, on en fait le plus possible. Sans tomber l'objet. Ça va m'arriver un jour. Je sais que tout le monde attend ça. Y compris dans ma famille, chez moi. 3, 2, 1, stop. Ok, on relâche. On passe maintenant à la position bras. Push-ups ici. Soit à genoux ici. Soit à corps tendu ici. 3, 2, 1, go. Allez. On en fait le plus possible. Pensez à bien gagner le bassin. Comme quand on redit. Ça chauffe. 3, 2, 1, stop. Hop là. Alors on a fini le premier bloc. On passe maintenant au deuxième bloc. Avec pieds joints. Ici. Et on amortit en flexion. 1, go. Allez. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Il y en a qui se reconnaîtront sur l'exercice. On passe à la natation. N'oubliez pas vos lunettes. 1, go. Allez. Bras de brasse, jambes de crôle. On met du rythme. Ça dure 20 secondes. 3, 2, 1, stop. Sans toucher le sol. Évidemment. On passe au push-up, flexion. Soit genou au sol. Ici. Soit ici. Là. Je me sens un peu faible ce matin. Je n'ai pas pris de potion magique. 3, 2, 1, stop. On relâche. Petit pas de face. On adore ça. Ici. 3, 2, 1, go. Je vais essayer de ne pas me casser la pilule. Cette fois-ci. C'est un pays. 1, 2, 1, stop. On passe au rameur. L'avion. On a presque tous les sports olympiques dans cette salle. 3S. 1, go. Allez. Faites à votre rythme. Il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes au troisième bloc. 3, 2, 1, stop. On relâche. Et maintenant. On va se mettre en position dips. Soit ici. Plus facile. Soit ici. Jambes tendues. Un petit peu plus compliquées. 3, 2, 1, go. J'ai oublié de respirer au début. Et j'ai un petit déficit d'oxygène. À l'arrivée. C'est bien fait pour moi. C'est bien fait pour moi. Allez les enfants. Vous avant-bras. 3, 2, 1, stop. On a travaillé les triceps. Les enfants. C'est les triceps ici et les biceps ici. Ok. Petit pas de côté. Et après Starfish. Là. On va démarrer par la jambe droite. Là. Allez. On essaie d'accélérer. Bien monté. Verticat. Avec une petite impulsion. Les bras. Ça marche pas dessus. Ok. Maintenant c'est Starfish ici. Et là au sol. Allez. C'est à l'eau. Essayez d'avoir les jambes tendues. On relâche. Et maintenant. Les burpees. Ça va être horrible. Là. 1, go. Je vois qu'ils rigolent. Il y en a qui se moquent là. Allez. Prenez avec de l'an. L'amplitude. 3, 2, 1, stop. Ok. Allez. C'est fini pour le. Premier tour. Qu'est-ce qu'on ferait pas pendant ce confinement. Très fier de. De faire ça pour. Sans les essais qui sont confinés. C'est souffrant. Mais. Mais c'est de la bonne. C'est de la bonne souffrance. La bonne fatigue. Pour toutes et tous. Allez. On récupère. Et maintenant, vous prenez vos pulsations. Ici, sur 20 secondes. Ça va partir. À zéro. Vous avez vos pulsations. Une minute après l'effort. 1, go. C'est à vous. Ça dure 20 secondes. 20 secondes, c'est multiplié par 3. Les enfants, multipliez par 3. 3, 2, 1, stop. Ok. On relâche. On multiplie par 3. Et si vous voulez bien, vous me donnez vos pulsations. Multipliez par 3. Ça devrait être assez facile. Les enfants, interdit d'avoir des calculatrices. Des stylos. Vous faites votre calcul mental. Vous multipliez par 3 le chiffre que vous avez trouvé sur 20 secondes. Et je regarde. Bon, on l'a déjà récupéré. On va pouvoir enchaîner. Bienvenue au judoka. Judo4, femmes et hommes. Aux infirmières. Nicolas. Représentant de la Fédération Internationale de Judo qui est avec nous. Très fière de ça. Bienvenue. Katia, Hélène, Myriam ont donné leur valeur. Caroline également. Il y en a qui sont descendus très rapidement. Ça veut dire que vous n'étiez pas monté très haut. Mais ce n'est pas grave. Vous avez transformé la séance en renforcement musculaire. Ce qui est très bien. Faites-le à votre rythme. L'objectif n'est pas d'exploser le chrono. Ou à exploser le nombre de battements du cœur. Au contraire, faites-le pour le plaisir. A votre rythme. Et puis, tout se passera bien. Et vous aurez envie de recommencer. Allez, on récupère encore un petit peu. Alors moi, je me suis mis le cœur dans la bouche d'entrée là. Quand on démarre trop fort, comme au vélo. On arrive, on a du mal à faire tout le trajet. Donc, je vais me calmer un petit peu. Ou pas. Ou pas du tout même. On va se préparer pour le deuxième tour. D'ici deux minutes. Une minute trente exactement. Ça faisait ceux qui étaient au-dessus de 100. Je vous demande de reprendre les pulsations dans 45 secondes. Vous devez être un peu en dessous de 100 ou légèrement au-dessus. Mais pas plus. Et sinon, je rajouterai du temps de repos. Alors, je regarde l'heure aussi parce que... Ouh là. Qu'est-ce que ça passe vite. Bon, on est dimanche. Ça ne me dérange pas qu'on dépasse un petit peu. Il n'y a pas de télétravail aujourd'hui. Enfin, je ne passe pas. À part mes indépendants qui travaillent 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Bon, il y a peut-être des infirmières qui vont au travail d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas si je suis trop long. Allez, vous montrez vos pulsations. C'est ceux qui étaient au-dessus de 100. Bon, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. On va redémarrer sur ce mouvement que je vais faire dans cette direction, cette fois-ci. Que vous faites soit ici, ici ou là. Et on remonte de face et on fait le demi-tour de l'autre côté. Moi, je vais le faire comme ça. Je vais faire les deux. Donc, je vais démarrer le premier, ici. Là, quart de tour. Et au milieu, je ferai demi-tour. Donc, on va faire maintenant 15 secondes. Ça sera un peu plus court. Ça sera un peu plus court. Donc, il va falloir enchaîner un peu plus... De toute façon, un peu plus dynamique. Allez, 15. Vous aurez 15 secondes de récup. Tout le monde. Et ensuite, ça va démarrer. Allez. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? Tac. Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Allez, ciao. Pensez à prendre des bons appuis sur la marche d'escalier. Ça peut être dangereux. 1, stop. Là. OK. On passe au deuxième pédalo. Pédalo, pédalo. Ici, avec... N'oubliez pas de refermer le bouchon. Ça m'est arrivé de l'oublier. Soit ici, sur les fesses. Soit sur le bas du dos. Ici. Et on accélère. L'objectif, c'est de tomber la bouteille. Tellement on va vite. Prenez des risques. On remonte le buste au maximum. On va chercher devant, sous la chine. 1, stop. OK. Maintenant, on va faire le petit... Le petit exercice au niveau des mains. Là. Soit avec les genoux au sol. Soit. Encore temps. Go. Allez. C'est 15 secondes, donc on peut donner de la fréquence maintenant. 1, stop. OK. On a fait le premier bloc. Maintenant, on va faire le deuxième bloc. Là. 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 1, go. C'est à vous. Allez. Là. 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 Vous prenez une bonne extension. 1, stop. OK. On passe à la natation. Les lunettes. La serviette. On la douche. 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Bras de brasse. Jambes de crawl. Sans toucher le sol. Voilà. C'est bien, ça ? 1, stop. OK. Maintenant, on va passer à la push-ups. À la position push-ups, ici. Là. Soit sur les genoux. Ici. 1, stop. Soit corps tendu, ici. C'est parti. 1, stop. 1, stop. On passe ensuite au troisième bloc. Petit pas. Petit pas derrière chez moi. Ici. Là. 3, 2, 1. Là, on est de la fréquence. Allez. 1, stop. C'est ça. Et on passe au rameur. S'il reste encore un peu d'énergie. Ça t'en est rameur. 1, go. Cherchez à bien faire les exos. Plutôt que de donner de la fréquence. Et mal les faire. Pensez au pire, il est. Stop. OK. On a fait le rameur. Il reste les dips. Ici. Voilà. Soit ici. Soit ici. 1, go. C'est parti. 3, 2, 1. Stop. OK. Allez. On va passer au petit pas maintenant. Sur le côté. On commence avec la jambe droite. Ici. Gauche devant. Droite derrière. Et gauche sur le côté. 1, go. Là. 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 C'est ça. Starfish. Allez en place. Starfish. Le poisson mort. Voilà les enfants. C'est où ? Jambes tendues. Jambes écarts. Bras écarts. Bras tendues. 2, 1. Stop. Et jambes tendues. On termine par les burpees. Évidemment. À votre rythme. Évidemment. Là. Là. 1, go. 1, stop. On relâche. On relâche. On relâche. On relâche. Vous m'en avez fait baver aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Récupérer. On va essayer. De faire un troisième tour. Troisième tour. Très court. On va descendre à 10 secondes. Très court. Là. Ce sera de la mobilité. Changement de direction. Changement de position. Très rapide. Pas forcément très cardio. Sur 10 secondes. Mais c'est l'accumulation des exercices qui font que c'est cardio. Donc vous n'êtes pas obligé. Pas obligé d'aller sur le cardio. Je regarde vos petits commentaires s'il y en a. Japon, welcome. Welcome to the Japanese. Il y a beaucoup de japonais qui nous regardent. Et ça je trouve que c'est enrichissant. Alors je vais vous raconter une anecdote. C'est assez incroyable. Vous savez que le judo vient du Japon. Le judo vient du Japon. J'ai arrêté ma carrière en 2012. Et en 2014, les japonais m'ont demandé d'aller les entraîner au Japon. Chose qui était complètement inattendue. Je suis parti au Japon entraîner des japonais. Alors des jeunes. Mais toute l'équipe nationale et le staff national regardaient les exercices. Comment ça se passait. Et j'ai trouvé ça très humble de leur part. Déjà. Et puis j'étais flatté d'intervenir dans un pays qui est notre modèle quelque part. Et voilà. Donc c'était la petite anecdote. C'est pour ça que parfois il y a quelques japonais qui regardent des séances de sport. D'autant plus que certains exercices pseudo-judo sont inclus dedans. Donc le judo est intéressant sur la pratique. Mais déjà un, aujourd'hui on n'a plus le droit. Par rapport au confinement. Et deux, il y a beaucoup de travail sur la proprioception, la coordination, l'équilibre. Ce que je n'étais pas du tout quand j'ai démarré judo. Mais ça m'a appris à avoir une facilité, une aisance corporelle que je n'avais pas. Ok. Dans deux minutes on redémarre pour le dernier circuit qui durera 15 secondes de travail, 15 secondes de repos. C'est beaucoup plus facile évidemment. Par contre. Il faut aérer le studio. Le studio. Alors on va faire 15, 15. C'est déjà en place. Lucie est en place. Je mets le full screen. Et juste après la session, c'est-à-dire 10 secondes après, vous prendrez les pulsations que vous multiplierez par 4. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper d'une sinon vous avez une erreur de 4 pulsations. Différents de la réalité. Est-ce que vous avez récupéré pour le dernier exercice, dernier tour pardon. Avec 4 blocs de 3 exercices. L'ultimo, l'ultimo. L'ultimo, l'ultimo. L'ultimo, en 1 minute. On va se concentrer un peu plus tard. Et on commence en quelques secondes. 45 secondes maintenant. Allez, on se concentre. On inspire bien. On essaie de gagner un petit peu en retardure pour se préparer physiquement et mentalement. Et je vais lancer le compte à rebours à 10 secondes cette fois-ci. Allez, on se met dans la peau d'un warrior. On fait à sa mesure, attention. Et en fonction de ses capacités également. Ok. Donc là, je vais faire le premier que je n'ai pas fait tout à l'heure. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez. 1, stop. Stop. J'ai mal réglé le chrono. Excusez-moi. Je vais mettre 10 secondes comme promis. 10 secondes au lieu de 15. Voilà. Les 7. Et c'est reparti pour le même exercice. Vous allez me oeillir. Allez. C'est 10 secondes. 3, 2, 1. Stop. Ben oui, on recommence tout. Quand il y a une erreur, il faut tout recommencer depuis le début. C'est toujours pareil. Allez, pédalo. Ici. Allez. 10 secondes. Allez, c'est parti. On va chercher loin devant. 1, stop. Voilà. On se met face à la marche d'escalier. Sur les genoux. Ou corps tendu. Ici. 1, go. Allez, c'est parti. 1, go. 3, 2, 1. Stop. Ok. Pas vite, 10 secondes. Dis donc. Pieds joints. Pieds joints. Ici. 1, go. 3, 2, 1. 1, stop. On va lâcher. Ok, on va faire la natation. 1, go. 1, go. C'est parti. On essaie de ne pas toucher le sol. 2, 1, stop. Allez. On se redresse. Après la natation, il y aura les push-ups. Flexion. Sur le step ici. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Ok. Petit pas de face. 1, go. 3, 2, 1, stop. Woo! Rameur. Allez. 1, go. 3, 2, 1, stop. On démarre bien au départ. Ça passe très vite, 10 secondes. Mon souhait est prêt. Dips. 3, 2, 1, go. On est au troisième bloc. On termine. 3, 2, 1, stop. On relâche. On passe maintenant sur le côté. Là. Et là, on va venir. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Ici. 1, go. Allez. 3, 2, 1, stop. Ok, on relâche. Starfish. Hop là. 3, 2, 1, go. Allez, on y va. Jambe tendu, si possible. 3, 2, 1, stop. On relâche. Il reste les fameux... Warpies. C'est horrible. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. On relâche. Prenez vos pulsations. On va démarrer. Pulsations sur 10 secondes. Attention. Pas zéro. Vous comptez. Les pulsations ici et là. 3, 2, 1, go. Il faudra multiplier par 6. Cette fois-ci. 3, 2, 1, stop. Stop. Ok. On relâche. Vous comptez le nombre de pulsations que vous avez obtenues à la sortie de l'effort. Et cette fois-ci, vous multipliez par 6. Par 6, les enfants. 6 fois 18. Par exemple. Par exemple. Si vous voulez bien, vous me donnez le résultat. Ça permettra d'évaluer à peu près la difficulté dans laquelle vous vous mettez. Parce que ce circuit, vous pouvez très bien le faire de façon très soft. Ça reste du renforcement musculaire. Ou de façon très très hard. Très punchy. Et là, ça devient très cardio. Renfaux, évidemment. Coordination, évidemment. Propioception, c'est-à-dire équilibre, évidemment. Et cardio. Donc, c'est à vous de mettre le curseur. Plus ou moins haut. Allez, je vérifie tout ça. Et puis, on va passer après aux éterments. Alors, Katia, elle a explosé le... Elle a explosé le rythme cardio. 180. 220 moins l'âge. Donc, Katia, je suppose que tu as 40 ans. Désolée de dire ça, mais... C'est 220 moins l'âge. Moyenne, évidemment. C'est la moyenne, c'est pas... C'est pas toujours réel. Voilà, je vois Hélène. Je vois Eva. Eva et plus monsieur. Monsieur. Que j'espère revoir le dimanche matin. Très bientôt. Myriam qui a accéléré sur le dernier tour. Bravo, Myriam. Et restez toujours un petit peu, quand même, sur votre zone de confort. Sauf si vous avez vraiment l'habitude de faire ce circuit. Voilà, je veux pas d'accident cardiovasculaire. Dans le studio 3S, même si on est assuré. S'il vous plaît. Prenez vos précautions. Et faites-le. À votre rythme, je le dirai. Jamais assez. Ok, on va utiliser... Est-ce que vous avez tous un step ou une marche d'escalier ? Si c'est le cas, on va s'en servir. Et sinon, vous faites le travail au sol. Je vais poser le pied dessus, parce qu'il faut bien qu'il serve à quelque chose. Finalement. Et faire la même chose avec... Vous voyez, le stretching avec la jambe relevée, ça évite de trop avancer. Vous voyez que là, je suis en maxi. En amplitude maximum, alors que je suis à peine fléchi vers l'avant. Donc, voilà, ça me permet d'augmenter le stretching sans forcément me mettre trop trop en flexion articulaire. Alors, on va venir à l'opposé cette fois-ci. Voilà, on inspire bien, on souffle bien. On se sert des étirements pour récupérer en même temps. Donc, n'hésitez pas à revenir un petit peu à l'arrière pour inspirer et ensuite venir souffler en accentuant le stretching. Là, dans ce cas-là, sur le côté vers l'avant. Voilà. On vient ensuite sur l'arrière, toujours le même protocole. Voilà, avec la jambe sur le step ou au sol, comme vous voulez. Vous voyez que là, je suis déjà au taquet de ce que je peux faire en étirement. Les enfants, ne me regardez pas au niveau du stretching. Je suis un très, très mauvais modèle, raide, surtout vers l'avant. Mais à votre âge, il faut vraiment s'étirer tous les jours. Tous les jours, tous les jours, le soir, avant de se coucher. Ça va, pour certains, vous empêcher de dormir. Mais c'est mieux que rien. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ça n'empêche pas forcément de dormir. Mais ça permet de mieux se sentir. OK, on relâche à nouveau. Je vais prendre une deuxième serviette. À ce qui me concerne. Ça coule de partout. Les chutes du Niagara. Et là, je vais venir ici, sur le côté, avec un appui sur la marche d'escalier ou un appui au sol. Je fais un peu de chichi avec ce step, parce que c'est la thématique du jour. Et ça permet de visualiser la thématique. Mais vous pouvez très bien le faire au sol. C'est aussi pratique. Voilà. Là, maintenant, on va venir s'allonger ici, sur le sol, vers les avant-bras. Et là, on va descendre le pubis vers le bas et vers l'arrière. En inspirant et en soufflant vers le bas, en relâchant la nuque, le dos, tout ce qui a été mobilisé. On respire à nouveau. Et là, on va venir face à la marche d'escalier ou au sol, si vous n'avez pas de step. Ici, genou et quart. Les mains sur la marche d'escalier ou au sol. Et on va venir se tapir au sol. Voilà. Comme si vous aviez un taureau qui vous court après. Vous deviez passer sous les barbedés dans la prairie, parce que sinon, il va vous choper. Là, donc, on passe vraiment bien dessous. Pour ne pas s'abîmer le dos, on passe sous les barbelés. On descend. Attention au taureau. Il arrive. On inspire à nouveau. Et on descend à nouveau. Avec cette fois-ci, une main posée au sol. En croisant et en venant regarder sur cette main qui est fléchie. Et on tourne le dos à la main tendue. On passe de l'autre côté cette fois-ci. Pareil. La main sur la marche d'escalier. C'est encore mieux. Les genoux écartés. Voilà. On descend le bassin vers le bas. On vient descendre au maximum vers le bas. Posez la tête au sol si vous êtes suffisamment souple. Et on relâche. On vient ensuite à genoux. Ça coule dans le fer aujourd'hui. Mais c'est une très bonne chose. Donc, on est venu ici avec le bras. On va venir avec la deuxième main et se mettre ici derrière, juste au-dessus du coude, côté triceps. Et on va venir se frotter le dos un petit peu, comme sous la douche, dans cette position pour bien étirer les faisceaux postérieurs du deltoïde ici. Ces faisceaux-là. Les enfants, ça c'est le deltoïde. C'est la coiffe des rotateurs, comme on dit dans le corps médical. Deltoïde, trapèze ici. Trapèze, la nuque. On fera un petit quiz pour les enfants, quand j'y penserai, pour voir s'ils ont retenu le nom des muscles. Voilà. C'est intéressant pour se laver sous la douche. Vous voyez qu'on vient du terrain. Si je fais ça, j'appelle le début de l'omoplate. Si je fais ça, je vais presque dans le milieu du dos. On passe de l'autre côté. Ici, là. Et on vient enrouler le bras. Pour aller, avec la main, plaquer le dos en arrière. Vous pouvez le refaire sous la douche après la séance. Il faut bien que je serve à quelque chose. Si ce n'est pas pour le physique, c'est pour l'hygiène. Par les temps qui courent, c'est important. Ok, on relâche. Et là, on va venir déverrouiller encore un peu plus le cervical, mais cette fois-ci à chaud. On expire à fond, on souffle à fond en même temps qu'on tourne sur une amplitude articulaire maximale. Et on passe de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, il y a un bruit de... Comme si je marchais sur des gravillons quand je tourne les cervicales. Il y a des trucs qui se baladent de partout. Donc, c'est important de les entretenir. On va passer maintenant de l'autre côté, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, avec la jambe tendue. Et une jambe au sol, genou à terre, ici. Voilà. Là, je viens descendre le bassin vers l'arrière, ici, avec cette fameuse jambe tendue, les pieds vers le haut. Je ne sais pas si tout le monde voit. Là. Voilà. Donc, la position doit être confortable pour vous. Donc, avec un appui, tranquillement, on est capable de lire le journal dans cette position. Alors, ne restez pas coincés toute la journée dans cette position, mais il faut prendre du temps pour les étirements. Là, je vais un petit peu vite pour ne pas vous mettre en retard pour le déjeuner, pour celles et ceux qui déjeunent. Et pour les autres, n'hésitez pas à prolonger les étirements. Voilà. On va venir ensuite sur... Je m'essuie au passage. Le faisceau postérieur de la cuisse, c'est-à-dire les ischios jambiers. Et puis aussi le dos. On expire bien et on souffle vers l'avant. Alors, j'espère que vous avez un peu plus de souplesse que moi, dans cette direction, en tout cas. Et on essaie de maintenir la position. Inspirez à nouveau, deux fois, trois fois, pour gagner un peu de terrain à chaque fois sur le bas. Là. Et on relâche pour venir fléchir la jambe. Et cette fois-ci, faire la petite fente avant, en essayant de fermer le bassin, ici. Voilà. Et en venant en opposition, tout en avançant le bassin toujours vers l'avant. En expirant fort et en souffrant pour gagner du terrain. Sur l'amplitude articulaire, musculaire et tendineuse, d'ailleurs. Et on relâche. On va passer ensuite toujours sur le dos pour finir avec un déverrouillage bassin-dos et haut du dos. Voilà. Avec deux jambes tendues, on fléchit une jambe, on passe sur le côté. On vient tendre le bras à l'opposé. On inspire au maximum. Et on souffle en descendant le genou sur le côté, en relâchant le bas du dos surtout. C'est toute cette partie-là qu'on a souvent en tension et qui nous crée des arrêts de travail. Beaucoup d'arrêts de travail. N'est-ce pas, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, les dirigeants de beaucoup d'arrêts de travail pour des problèmes de dos. Donc, le meilleur médicament, c'est le mouvement. Faites faire du sport à vos salariés. Et si vous avez besoin de conseils, venez me voir. Si vous voulez mettre en place des ateliers de sport dans votre entreprise, soit à distance, comme on le fait là, soit en présentiel au sein de l'entreprise, un peu plus tard. On inspire à fond, on passe de l'autre côté et on relâche à nouveau. On inspire à nouveau et on descend. Un petit peu plus loin, relâchant le bas du dos. On se redresse sans les mains, évidemment. Alors, pourquoi j'insiste sur le sport en entreprise à chaque fois ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il essaye de nous vendre un truc. Ma spécialité, c'est le sport en entreprise, c'est-à-dire créer du lien social entre les services, créer de la prévention des troubles, troubles musculosquelettiques, RPS, risques psychosociaux, et puis du bien-être au travail. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de faire de l'activité physique chez soi. Les modes de vie modernes font qu'on est sédentaire, on a du mal-être et on pense qu'on est en dépression. Mais non, on a juste besoin de s'activer parce que les postes de travail, aujourd'hui, sont très en sédentarité. On est créé à une position assise. Et donc, il est important que dans l'entreprise, il y ait parfois ces activités-là. Donc, si vous avez besoin de conseils ou d'accompagnement, tout simplement, pour ces thématiques-là, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable sur tous les sites des réseaux sociaux, possibles et imaginables. Très bon dimanche, les enfants, bravo. Et puis, je vous dis à lundi, 11h avec Stéphanie. Et puis, mercredi, 11h pour le Yoga avec Stéphanie à nouveau. Et à midi, avec moi, mercredi. Très bon dimanche et à très bientôt.